Selon l'agence de presse italienne Nova citant une source libyenne, un drone a visé le 12 décembre à l'aube un avion militaire russe stationné sur le tarmac d'Al Joufra, une base militaire située dans le sud-est libyen et sous contrôle de Khalifa Haftar, à la tête de l'armée nationale libyenne. La base est investie par les Wagner depuis des années. Selon l'agence Nova, l'appareil russe est utilisé par le groupe Wagner en Libye. Les images satellites confirment l'existence de cette frappe attribuée aux Américains.Des activistes ont partagé des photos et des vidéos d'un avion en train de brûler dans un aéroport militaire situé dans une zone désertique, indiquant qu'il s'agissait de l'appareil russe. Les images satellites et celles de la NASA analysées par des spécialistes laissent apparaître un Ilyushin 2-76 qui brûle. Des comparaisons entre des photos antérieures et postérieures à cette frappe montrent une tâche noire en forme d'avion couvrant le tarmac et qui n'existait pas avant le 12 décembre. Selon l'agence Nova, l'avion transporterait des dispositifs électroniques de brouillage destinés aux nouveaux corps militaires russes en Afrique. Un corps destiné à remplacer Wagner et qui devrait être basé en Libye. Ces matériels, précise l'agence, étaient à destination de la Libye et du Soudan. L'agence de presse italienne, citant d'autres sources libyennes, indique par ailleurs qu'une autre frappe a eu lieu le 7 décembre dernier visant Al-Joufra mais aussi une base moins importante à Zala, située à quelques 200 kilomètres point selon nos informations, en juin dernier, un autre avion du même genre a été visé par un drone sur la base Al-Kadem au nord-est libyen. Washington accuse la Russie d'utiliser la Libye comme plateforme pour organiser ses activités dans le Sahel. L'Africom, tout comme Khalifa Haftar, garde le silence sur cette affaire qui intervient en pleine guerre d'influence en Afrique entre la Russie et l'OTAN. Sous-titrage Société Radio-Canada